En tant que vice-président de l'Assemblée nationale, on a chacun une délégation. Ma délégation concerne les représentants d'intérêts, c'est le mot poli pour dire les lobbies. Les lobbies pouvant être à la fois des associations qui portent des causes ou à la fois des entreprises qui portent leur intérêt économique. Dans le cadre de cette délégation, j'ai organisé une approche un peu particulière pour produire un rapport avec des propositions en matière de gestion des lobbies et de relations avec les lobbies. On a vécu assez longtemps avec l'idée selon laquelle il fallait construire une espèce de mur de Berlin autour du député pour que sa décision soit vierge de toute influence et que personne n'influe sur sa décision. Ce modèle est évidemment peut-être un peu hypocrite, mais en tout cas hors de propos. Aujourd'hui, dans cette logique et dans ce monde de co-construction où on associe les différents intérêts particuliers, la question c'est comment on y trouve l'intérêt général. Il faut déjà voir que la loi confiance qui a été pilotée en début de mandat et l'évolution du règlement intérieur qui date de l'été dernier, dont j'étais le rapporteur, un texte à l'initiative du président Ferrand, ces deux textes-là doivent maintenant se traduire dans une réalité d'obligation pour les représentants d'intérêts. Et là, on parle d'obligation. Je donne un exemple tout simple. Les députés aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, ont une obligation déclarative pour tout cadeau ou invitation de plus de 150 euros. Et puis, on a l'approche politique. On a la pratique politique. Et là, on arrive sur une thématique que le président Mignola et le président Le Gendre ont porté sur ma proposition, qui est le sourcing des amendements. Alors, c'est quoi le sourcing des amendements ? Le sourcing des amendements, c'est l'idée de dire d'où vient l'amendement. Et qu'on n'ait pas des situations où des amendements puissent être écrits par un lobby, portés par un député, sans qu'on le sache. Il y a une question d'honnêteté intellectuelle dans l'idée de dire « je porte un amendement, j'ai rencontré les apiculteurs français, ils sont gravement impactés par le fait que l'étiquetage des miels n'indique pas la composition détaillée du miel. Et que donc, on peut vous dire miel UE et non UE, et en fait, il y a 70% de miel chinois. Et donc, ça tue la filière française. Et donc, ils portent leur intérêt économique. C'est du lobby pur, et viennent voir un député en disant « passez un amendement sur le sujet ». Il n'y a aucun problème que le député soit convaincu, s'en empare et prenne l'amendement. Sauf que, à mon sens, il doit le faire en transparence, en indiquant d'une phrase que cet amendement provient de la filière apicole française. Alors, au Parlement européen, effectivement, il y a quelques bonnes pratiques dont s'inspire le rapport, notamment sur l'obligation de transparence des agendas pour les rapporteurs de textes. C'est un élément qui, aujourd'hui, ne peut pas être généralisé à tous les députés, mais pour un rapporteur, on peut rentrer dans cette logique d'obligation déclarative à chaque fois qu'on rencontre un représentant d'intérêt sur le thème de la loi qu'on traite. Je pense que tout ce qui va améliorer la transparence, tout ce qui va mettre les sujets sur la table, plutôt que de les laisser cacher, va participer de cette reconstruction d'un lien de confiance. Merci. 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 Merci.